Hey ! Bienvenue sur la ville ! Alors, on est confinés ou pas ? On parle de ça parce que ça n'a pas l'air d'être très clair pour tout le monde. En même temps, le président a parlé lundi, c'est vrai qu'il n'a pas prononcé le mot confinement, ni le mot quarantaine, et du coup, il y a une espèce de doute étrange qui plane, on ne sait pas trop, on a le droit de sortir, pas le droit. Donc nous, la question qu'on va se poser, c'est mais est-ce qu'on est confinés ou est-ce qu'on n'est pas confinés ? Pour répondre à ça, ce qui peut être très utile, c'est utiliser ce qu'on appelle en philosophie une distinction conceptuelle. Ici, ça va être la distinction entre la contrainte d'un côté et l'obligation de l'autre. Si vous êtes en terminale, normalement, ça doit vous parler. En effet, on peut considérer qu'on est confinés à partir du moment où on est contraints. Ça veut dire quoi contraints ? Contraints, c'est quand on est forcé à faire quelque chose par l'intermédiaire d'une violence qui vient de l'extérieur. Alors, ça peut être une violence physique, mais pas forcément, il y a plusieurs sortes de violences. Vous sortez de chez vous, vous vous faites contrôler, vous prenez une amende, ça, c'est une violence, voilà. C'est une violence, pas une violence physique, mais c'est quand même une violence matérielle. En ce sens, on peut dire qu'on est confinés parce que nous sommes contraints de rester chez nous. Sinon, on se fait taper dessus financièrement par là. C'est peut-être pas si simple en fait, parce qu'il y a tout un tas d'exceptions. Faire les courses, agir médecin, aider quelqu'un qui en a besoin, sortir votre animal de compagnie, faire votre footing. Il y a tout un tas d'exceptions comme ça qui permettent de sortir. Donc, on n'est pas vraiment contraint de rester chez nous absolument. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand on se fait contrôler ? Ce que va vérifier l'agent, c'est est-ce qu'on a bien l'autorisation. Il ne va pas nous sanctionner d'office parce qu'on est dehors, puisqu'il y a des exceptions. Il va vérifier qu'on a bien l'autorisation d'être dehors. Et c'est à ça que sert la fameuse attestation. Alors, ce serait encore de la contrainte si c'était une attestation qui était décernée par les pouvoirs publics, par une autorité supérieure. C'est-à-dire qu'il y aurait une institution qui décide ceux qui ont le droit ou pas de sortir et du coup, qui confine, qui assigne à résidence ceux qui n'ont pas ce droit-là pour x raisons, parce que leurs motifs ne sont pas légitimes ou que sais-je encore. Mais là, il y a quelque chose de très étrange dans ce que nous demande de faire le gouvernement, c'est une attestation sur l'honneur. C'est-à-dire que ce n'est pas une entité extérieure qui va venir nous autoriser à sortir. C'est donc finalement à chacun de s'autoriser lui-même à sortir. C'est à chacun de juger si son motif de sortie est légitime. Et dans ce cas-là, vous voyez que ça devient super dur de continuer à défendre qu'on est dans l'enregistre de la contrainte. Parce que ce n'est pas une entité extérieure qui vient nous forcer à rester chez nous. C'est nous-mêmes qui nous forçons à rester chez nous en jugeant que le motif pour lequel nous voulons sortir n'est pas légitime. Et bien, c'est dans ce cas-là qu'on va passer de l'autre côté de la distinction. On va sortir de la contrainte, peut-être pour s'intéresser plus à la notion d'obligation. Alors l'obligation, c'est quoi ? L'obligation, il y en a plein de sortes différentes. Ça peut être des obligations juridiques, ça peut être des obligations sociales, ça peut être des obligations morales. Au passage, la notion d'obligation est très proche de la notion de devoir qui est aussi au programme de terminale. Par exemple, une obligation juridique. Vous allez signer un contrat, un contrat qui va vous engager. Vous allez vous engager à faire quelque chose et après vous serez forcé de le faire. Mais vous êtes forcé de le faire seulement parce que vous avez signé le contrat. C'est bien une contrainte que vous vous êtes imposé à vous-même. D'accord ? C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Et bien, c'est ça la différence entre l'obligation et la contrainte. On est sur une restriction qui est imposée à soi. Donc ici, c'est bien sur le registre de l'obligation que semble jouer le gouvernement. En invitant chaque individu à la responsabilité personnelle à agir en sujet autonome, c'est-à-dire à se mettre soi-même des règles et à s'y soumettre. Contrairement à un sujet hétéronome qui est soumis à des règles qui viennent de l'extérieur. En invitant chacun à rester chez soi parce qu'il comprend que c'est la meilleure chose à faire, parce qu'il comprend que c'est son devoir et qu'il doit s'obliger lui-même à le faire. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une attestation sur l'honneur. Bah oui, parce que si vous faites une promesse à quelqu'un et que vous ne la respectez pas, personne ne va venir vous punir, vous n'allez pas avoir de sanctions juridiques. Par contre, vous allez perdre votre honneur. C'est-à-dire que vous ne serez plus considéré comme quelqu'un digne de confiance. Certains auraient préféré moins de contraintes parce qu'ils ne voient pas trop le problème, ils ne sont pas malades et puis ça touche que les vieux, je ne sais pas quoi. Bon, là on est dans un conflit entre l'intérêt particulier et l'intérêt général. C'est vrai que c'est une restriction, on a envie de sortir, on a envie de faire des choses. C'est notre intérêt particulier, on a notre volonté de faire ça et puis face à ça, il y a l'intérêt général. Et donc là, il faut être capable de faire passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier. Et puis il y en a d'autres qui pensent qu'il n'y a pas assez de contraintes. Voilà, on est en guerre après tout, c'est bien ce qu'on nous a dit. Donc si on est en guerre, il faut un chef, il faut des règles, il faut imposer. Le peuple, c'est bien connu, c'est certainement trop bête. Il n'y a qu'à voir tous les gens qui se baladent sur les quais, sur la promenade des Anglais, je ne sais où encore. Donc il faut les forcer parce que tout seuls, ils ne sont pas capables de faire ça. Ou si on est un petit peu moins radical, on peut dire qu'il faut la contrainte parce que l'urgence du moment la nécessite. On n'a pas le temps, on ne peut pas se payer le luxe de la pédagogie. Il faut se renoncer au dressage, voilà, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Le dressage, c'est quand on va induire un comportement par la violence. L'éducation, c'est quand on va induire un comportement par la compréhension, par l'explication. Le but de cette vidéo n'est pas de trancher ce débat. Quoi qu'on en pense, le fait est que l'occasion nous est donnée de nous comporter en sujet autonome qui prend ses responsabilités. C'est peut-être un pari risqué, peut-être trop risqué, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons l'opportunité, assez rare en fait, d'agir en tant que collectif et pas seulement en tant qu'agrégat d'individus. Nous avons l'opportunité d'agir suivant l'intérêt général et pas seulement suivant notre intérêt particulier. Charge à chacun de se saisir de cette opportunité-là, d'assumer ses responsabilités, notamment si vous êtes dans une situation de responsabilité. Je pense par exemple au patron d'usine ou des choses comme ça qui ne sont pas absolument nécessaires. Il faudra assumer la responsabilité des conséquences de ses choix. Et donc c'est à nous de nous saisir de cette opportunité qui est là et de faire ce que l'on doit faire, c'est-à-dire rester chez soi. Parce que la fois d'après, il ne faudra pas s'étonner si on passe directement à la contrainte autoritaire et pas par l'obligation. Donc restons chez nous, pas parce qu'on est forcé de le faire, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Voilà. Soyons obligés et non contraints. Alors du coup, il se passe un truc très bizarre quand on y réfléchit. Parce qu'on n'est pas contraint de rester chez nous. C'est-à-dire que chacun peut décider de sortir s'il juge le motif légitime. Et pourtant, on nous demande un papier. C'est bizarre, non ? Et oui.